Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et qu'il est la parole que Dieu a annoncée à Marie et qu'il est un esprit créé par Dieu et honoré et que l'enfer est une vérité et que le paradis est une vérité. Celui qui atteste cela, le prophète Mohamed a dit que celui-là entrera dans le paradis, quelles étaient ses œuvres. Le point de divergence le plus important entre chrétiens et musulmans ou entre la Bible et le Coran, c'est que Jésus est le Messie, il est le prophète de Dieu et il est né de la Sainte Vierge dans le Coran et dans les évangiles, Jésus est beaucoup plus que le prophète, il est fils de Dieu et Dieu lui-même et il est aussi né de la Sainte Vierge. Comment se fait-il que le Coran atteste cette naissance miraculeuse, atteste qu'il est l'envoyé de Dieu et le Messie, mais nie qu'il est le fils de Dieu ou qu'il est Dieu et qui dit que ceux qui ont inventé cela l'ont inventé de leur propre bouche. Ils disent cela de leur propre bouche, mais Jésus n'a jamais dit cela. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans le Coran. Donc d'où vient cette erreur ? D'où vient cette erreur monumentale dans la religion chrétienne qui fait que Dieu les a accusés d'être des associateurs ? On trouve dans la Bible que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Tandis que dans le Coran, quand on est venu demander au prophète qu'est-ce que l'esprit, le prophète n'a rien répondu car il était illettré. Il attendait que Dieu lui donne la réponse. Et quelques temps plus tard, l'ange Gabriel, la paix soit sur lui, est descendu et lui a révélé les versets suivants. Il te questionne sur l'esprit. Dis-leur, l'esprit procède du commandement de ton Seigneur. Et vous n'avez reçu que peu de science. Fin de citation. Nous voyons dans ce verset que Dieu ne dit pas « Je suis l'esprit ». Il dit que l'esprit provient du commandement de Dieu. Dieu lui a dit « Sois » et « Il a été ». C'est pourquoi dans le Coran, Dieu dit aussi que pour Dieu, la création de Jésus est comme celle de Adam. Dieu a créé Jésus de terre, il lui a dit « Sois » et il a été comme le prophète Adam, la paix soit sur lui. Nous voyons aussi dans le Coran, dans la Sourate Marie, vous savez qu'aucun des chapitres, aucun des livres de la Bible ne porte le nom de Marie. Et dans le Coran, vous avez une Sourate qui porte le nom de la mère de Jésus et c'est le seul nom de femme qui a été mentionné dans le Coran. Le nom de la mère de Mohamed n'a pas été mentionné ni le nom d'aucune autre femme. Le seul Mariam est le nom de féminin qui a été mentionné dans le Coran. Là aussi, dans cette Sourate, Dieu s'adresse, les anges s'adressent au prophète Jean, la paix soit sur lui. Et Dieu lui dit « Je t'ai créé alors que tu n'étais rien auparavant. » Or cela est une preuve que quand le prophète Jean était sur cette terre, il était composé de son corps et de son esprit. C'est ce qui fait l'homme, n'est-ce pas ? Donc Dieu lui dit « Tu n'étais rien avant » ce qui prouve que Dieu a créé le corps et il a aussi créé l'esprit. Donc Dieu est tout à fait autre que cela. Dieu est tout à fait autre que cela. En ce qui concerne l'esprit qui a été créé par Dieu, personne sur cette terre ne peut dire de quoi il se compose. Le corps, oui, mais l'esprit, personne. C'est un secret que Dieu a gardé pour lui. Seul Dieu connaît ce qu'est l'esprit. Mais ce qui est tout à fait sûr, c'est que c'est une création de Dieu comme le corps et comme tout ce qui existe en dehors de lui, qui lui seul est l'incréé, celui qui n'a besoin de personne, celui qui se suffit à lui-même et qui maintient toute la création et cela ne lui coûte aucune peine. Sous-titrage Société Radio-Canada